Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors j'espère que vous vous portez bien en ce début d'année, en ce mois de janvier et j'en profite pour vous souhaiter une merveilleuse année 2022. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel super facile à réaliser, l'étui essuie à lunettes. Enfin, je l'appelle comme ça, mais appelez-le comme vous voulez. Si vous êtes comme moi et que vous portez des lunettes, vous devez avoir les mêmes soucis que moi, c'est-à-dire devoir les nettoyer souvent car elles sont sales. Et on est toujours à la recherche de cette petite chiffonnette pour les essuyer, mais impossible de mettre la main dessus. Alors, on finit par le nettoyer avec son t-shirt ou avec sa manche. Désormais, c'est fini tout ça. Avec ce petit pochon qui garde au propre le chiffon microfibre, eh bien, on va pouvoir essuyer nos lunettes et le ranger de manière à ce qu'il soit bien au propre. Ce petit pochon est topissime. En plus de garder la chiffonnette à l'abri de la poussière et des saletés qui pourraient rayer les lunettes ou les écrans, eh bien, vous pourrez l'accrocher où vous le désirez et le retrouver en un rien de temps. Votre sac à main, votre trousseau de clé, une trousse, le zip de votre manteau, où vous le souhaitez. Il peut nettoyer aussi bien les écrans, évidemment les lunettes, mais aussi bien les écrans comme les écrans de téléphone, de tablette ou de console comme la Switch, ou encore les lentilles et les objectifs de votre téléphone ou de vos tablettes avant de prendre une photo. Et comme il s'accroche partout, vous pourrez l'accrocher à la housse ou la coque de la console ou du téléphone. Il est tout mignon et tout discret. Il mesure 5 cm sur 5,5 cm et il ressemble vraiment à un petit porte-clés. Allez, sans plus tarder, je vous montre comment le réaliser. Pour ce projet, il ne va pas nous falloir grand-chose, juste des chutes de tissus. Évidemment, le plus simple, c'est d'utiliser de la cotonade, donc des chutes de tissus. C'est vraiment le projet idéal pour taper dans une chute de tissus, donc du coton. Il va nous falloir une petite chiffonnette pour lunettes. Alors, tout ce que je vais vous énumérer ici, je vous mets en description la liste des fournitures et également des liens. Comme ça, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous allez justement pouvoir retrouver tout ça grâce aux liens. Donc, je vous mets un lien pour si vous n'avez pas de... si vous ne pouvez pas recycler une petite chiffonnette comme ça qui vous est offerte lorsque vous achetez, par exemple, des lunettes ou chez l'opticien. Vous pouvez aussi prendre de la microfibre. Bon, la mine, elle est un peu cracra, mais vous pouvez prendre un chiffon microfibre. Vous coupez simplement à l'intérieur un carré de 13 cm. Il vous faudra également soit de la queue de ras, de la couleur de votre choix, soit du ruban. Il vous faudra également un mousqueton. Alors, si vous n'avez pas de mousqueton comme ça, vous pouvez très bien prendre, par exemple, des anneaux comme ça qu'on trouve facilement dans vos clés. Et il y en a forcément un qui traîne. Voilà, vous pouvez utiliser ceci, sinon d'autres mousquetons de ce type-là. Voilà, c'est tout ce qu'il nous faut pour ce tuto. Je vous conseille de vous faire des petits patrons comme ça, des petits gabarits. Comme ça, ce sera plus simple à découper dans le tissu. Alors, 17 sur 7 et 12 sur 7 cm. Donc, c'est simple. Moi, hashtag la flemme, je viens juste poser mon carton, ma cartonnette comme ça dans un angle. Bon, là, j'ai de la chance, il y a un angle droit, mais s'il n'y a pas, ce n'est pas grave. Alors, vous avez le choix, soit vous tracez avec votre crayon, votre stylo, votre feutre. Et après, vous découpez au ciseau. Soit vous prenez directement le cutter rotatif et on y va gentiment. Voilà, et je vais faire pareil avec celui-là. Alors, si votre tissu est un peu froissé comme le mien et que vous avez la flemme de sortir le fer à repasser, eh bien, sortez le fer à lisser. En gros, moi, c'est un fer à lisser, un vieux fer à lisser que j'ai, que j'utilise en fait pour tout dans l'atelier. Puisque ceux qui me connaissent savent que, bon, je ne fais pas que de la couture. Et du coup, je fais un tas de choses avec ça, notamment pour sceller mes enveloppes, pour envoyer mes colis. Tout ce qui est plastique et tout ça, donc je mets du papier sulfu entre les feuilles de plastique. Et je mets une chaleur un peu plus douce que celle que je vais utiliser là pour repasser mon tissu. Et ça permet de sceller, c'est une scelleuse en fait. Donc, je l'utilise pour un tas de choses. Et notamment pour le tissu, quand il est un peu froissé et qu'on a des petits bouts de tissu comme ça, c'est pratique. Ou bien pour marquer les plis. Il est idéal aussi pour marquer les plis. Voilà, on n'a rien de temps. C'est repassé. Je l'utilise aussi beaucoup en couture, surtout pour marquer les plis. Donc, une fois qu'on a nos deux rectangles, alors ici, ce n'est pas facile de trouver le recto, le verso. Mais si vous avez un tissu à motif, eh bien, vous allez plier envers contre envers. Voilà, vous allez plier vos deux tissus comme ça. Encore une fois, soit vous repassez, soit vous appuyez avec l'ongle. Bon, moi, comme mon fer à lisser est encore chaud. Hop, je viens marquer ici. Voilà, super. Ici, je fais pareil. Envers contre envers. On vient plier. Et on va marquer le pli. Super. Prochaine étape, je vais venir faire une piqûre nervure à 1 mm avec un point 3 mm. Ça devrait suffire. Comme c'est juste un point décoratif. Voilà, 3 mm. C'est parti. Alors, j'ai utilisé volontairement un tissu gris avec un fil jaune. Comme ça, vous pouvez bien voir les coutures. Alors, j'ai cousu il n'y a pas longtemps du simili-cuir et j'ai mis mon pied et téflon. Donc là, j'ai juste la flemme, encore une fois, de changer mon pied. Donc, on va coudre avec ça. Alors, je vais faire une piqûre nervure à 1 ou 2 mm de la bordure. Allez, c'est parti. Ici, on va augmenter un petit peu la vitesse. Alors, surtout, c'est sur le côté qui est plié. Ce n'est pas ce côté-là. Et on va faire de même avec l'autre rectangle. Pas besoin de faire de point d'arrêt. Voilà. Comme de toute manière, il va y avoir d'autres coutures. Et ça nous donne ceci. Voilà, donc ce n'est pas évident de coudre avec la caméra, encore une fois, entre l'ouvrage et moi-même. On se retrouve avec ceci. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir chercher les milieux des deux rectangles. Je vais faire une petite pliure. Ça devrait suffire. Pas besoin de couper le tissu. Voilà. Donc, on a milieu et milieu. On va prendre la queue de rat. On va y faire passer le mousqueton. Voilà. On va venir le placer au centre. Alors, on laisse à peu près... Allez, on va dire 2,5 cm. Puisqu'on va venir faire une couture à peu près à 0,5-0,7 mm du bord. 0,5-0,7 cm du bord plutôt. Et il ne faut pas, en fait, que ceci gêne le pied de biche. Voilà. Donc, à peu près à, on va dire, 1-2 cm et demi. Donc, je vais pincer tout ça. Et je vais y mettre mon deuxième rectangle par-dessus. En alignant, évidemment, bord à bord. Tous les bords. Voilà. Je vais épingler. Et je vais venir faire une couture à peu près 1 cm, 0,7 cm. Voilà. Avec un point d'arrêt au début et à la fin, évidemment. Allez, c'est parti. On place le pied de biche au bord. J'applique l'épingle. Une petite marche arrière. Ah, j'ai oublié de mettre. Donc, à 2,5 cm. Puisque là, on assemble. Donc, il nous faut un point assez solide. Je vais baisser un petit peu la vitesse. Parce que là, je vais passer quand même quelque chose d'assez épais. Alors, ici, il faut faire attention. Parce que comme j'ai enlevé la pince, tout ce petit monde bouge. Donc, je m'aide de la pointe de mon ciseau. Pour justement que mes deux cordons restent bien ensemble. Voilà, je le sens à travers le tissu. Donc, je pousse tout ça ensemble. Et c'est parti. Donc, pour qu'il soit solidement cousu. Enfin, solidement, comment dire, assemblé. Je vais faire une marche arrière. Voilà. Et on va. Voilà. On y va jusqu'au bord. Voilà. Marche arrière. Point d'arrêt. Super. Alors, à ce stade, ce que l'on va faire, c'est qu'on va piquer l'aiguille à peu près 0,5 ou 0,7 cm du bord du tissu. On pivote. Voilà. Alors, moi, en fait, je me réfère en fait à mon patin. Voilà, moitié en fait de mon pied de biche. Voilà. Donc, au bord du pied de biche. On va aligner tout ça. Mais avant de piquer, on va retrousser. Alors, attendez. On va reculer un petit peu la caméra. Voilà. C'est mieux. On va retrousser. On va rentrer le grand rectangle dans le petit rectangle. Voilà. De cette manière-là. Et on va laisser dépasser à peu près 2 mm. Ouais. Ça suffira largement. Alors, si vous avez besoin, si vous êtes débutante ou débutant et que vous avez besoin que vos tissus soient bien maintenus, bien épinglés, eh bien, vous épinglez ou vous pincez. Mais bon, là, la distance est tellement courte que vous tenez simplement avec vos doigts comme ça. Ça, ça va le faire. Et on y va. Donc, moi, quand je fais un angle, j'aime bien faire un point d'arrêt dans l'angle. Comme ça, c'est bien. Bon, là, vous me direz, c'est un petit ouvrage. Mais quand, par exemple, c'est un sac, eh bien, un petit angle dans l'angle droit, justement, faire un bon point d'arrêt. Alors, attendez. Je vais recadrer la caméra. Voilà. Voilà. Eh bien, c'est bien plus solide. Allez, c'est parti. Et on fait le point d'arrêt. Voilà. Alors, j'ai coupé mes fils. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais épingler pour ne pas que... Voilà, ça bouge. Je vais épingler ce côté-là. Sans me piquer, ce serait génial. Mais j'ai l'air d'y arriver. Voilà. Et je vais piquer également à 0,7 ou 0,5 centimètre du bord du tissu. On se retrouve avec ceci. Alors, je vais couper tout ce qui dépasse. Je vais venir faire maintenant un point zigzag, voilà, tout autour. Et voilà, on se retrouve avec ça. Alors, comme tout ça, là, qui dépasse, c'est moche, je vais venir couper tout ça. Il ne reste plus qu'à coudre notre petite chiffonnette dans le fond de notre petite pochette. Donc, c'est simple. On va mettre juste un coin au centre de la pochette. Voilà, alors, à savoir que l'ouverture sera ici. D'accord ? Donc, dans le fond. Et on va coudre juste ici, entre nos deux coutures. Entre la couture zigzag. Ah, il faut que je m'en mette en point droit. Voilà, voilà, entre la couture zigzag et le point droit. Et on se retrouve avec ceci. Pour retourner tout ce petit monde sans se prendre la tête, ce que vous allez faire, c'est que vous allez replier ici. Vous allez replier ici. Bon, ça nous aide, la couture nous aide. Et on va replier comme ça, ici. Et maintenant, on va, tout en maintenant, voilà, en fait, ça, ça va nous permettre, quand on va retourner, de, comment dire, de sortir plus facilement les angles. Voilà, on va faire ceci. On va rentrer ça là-dedans. Et on va sortir. Donc, on retrouve notre mousqueton. Et nos angles, en fait, vont sortir plus facilement. Bon, il va quand même falloir aider avec la pointe de quelque chose. Voilà, mais, comme vous pouvez le remarquer, on a plus de facilité à sortir les angles. Alors, je vais prendre la pointe de mon ciseau et je vais y aller doucement. Donc, évidemment, prenez quelque chose pour vous aider à sortir vos angles, mais faites surtout attention à ne pas abîmer vos coutures. Voilà, on fait ce côté-là et de l'autre côté. Voilà, le fait d'avoir bien plié à l'intérieur, du coup, ça s'est bien rangé. Bon, ici, ce n'est pas parfait. Ce n'est pas parfait. Mais on va arranger ça. On va se contenter de ça pour l'instant. Je vais peaufiner ça après. Et notre chiffonnette est là. Et on va la rentrer à l'intérieur. Ça nous fait un petit coussin. Bon, là, j'ai fait vraiment quelque chose de très simple par rapport au motif du tissu. Mais si vous voulez broder un prénom ou je ne sais pas, quelque chose, un mot, une phrase, c'est possible. Et puis, il n'y a plus qu'à faire, qu'à sortir les angles ici, ici. Il ne faut pas les oublier, ceux-là, pour avoir un vrai joli petit coussin. Regardez-moi ça, comment c'est mignon. Et voilà. Et là, il n'y a plus qu'à l'accrocher sur un sac à main, sur une trousse, sur ce que vous voulez. Voilà. Et vous avez à portée de main votre petite chiffonnette. Alors, pour moi, ce que je fais, c'est que je tourne ça comme ça et je vais chercher ma chiffonnette. Voilà. Comme ça, après, pour le refermer, c'est vachement plus facile. Et après, il n'y a plus qu'à nettoyer les lunettes. Et après, pour le ranger, vous l'avez vu, c'est pas compliqué. On remet tout ce petit monde à l'intérieur. Et on rabat la fermeture. Voilà. Alors, ça, c'est super pratique. Et quand vous avez besoin, quand il est sale et que vous avez besoin de le laver, vous retirez la chiffonnette et vous le passez en machine et c'est reparti. Ou bien vous le lavez à la main, vite fait. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à poser également vos questions en commentaire si vous en avez. Si vous en voulez encore plus de projets et tutos couture sympa à coudre, la bonne nouvelle, c'est que sur cette chaîne, je vous partage des tutos couture faciles à réaliser. Je vous accompagne pas à pas et je vous donne plein d'astuces pour vous faciliter la vie. Je vous invite à aller faire un tour dans l'onglet playlist où j'ai classé les projets par catégorie. D'ailleurs, pour rester dans le même thème, voici qui s'affiche à l'écran, le lien du tuto pour réaliser un étui à lunettes. Il est facile à réaliser et je suis persuadée qu'il vous plaira. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors faites-moi plaisir, likez-moi cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir les prochains tutos et n'hésitez pas à me partager vos créations en me taguant sur Instagram. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai une seconde chaîne qui va intéresser tous les amoureux du DIY, de la polymère, de la résine, de la récup et tant d'autres. Alors, allez la découvrir. Je vous mets tous les liens en description. Sur ce, faites attention à vous. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. À très vite pour de nouvelles créations. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada